Alors, petite actu sur frondroid.com concernant l'A-Waze U5, le SUV électrique chinois serait lancé à moins de 40 000 euros. Alors, vaut mieux qu'il soit à moins de 40 000 euros pour avoir les bonus de 6 000 euros du coup ? Attendu pour le printemps 2020, le SUV électrique U5, imaginé et fabriqué par l'entreprise chinoise A-Waze, est entré dans sa phase de production. Une grille tarifaire voguant autour des 35 000 euros semble avoir été privilégiée. A n'en pas douter, le segment des SUV électriques demeure d'ores et déjà l'un des plus compétitifs du secteur. Entre les Tesla X, Y, la Ford Mustang Mach-E, la Volkswagen ID Cross, l'Audi e-Transportback, la Mazda MX-30 et la BMW i-next, ce n'est clairement pas les modèles qui manquent. A cette liste non exhaustive vient s'ajouter un petit nouveau répondant du 5. Ce dernier est le fruit d'un travail de longue haleine mené par les équipes de l'entreprise chinoise A-Waze. Fondé par Gu Fang, l'ancien directeur financier de SAIC, l'un des plus importants constructeurs automobiles du pays, et Fu Kang, j'en ai marre des noms chinois aujourd'hui, anciennement à la tête du pôle vente chine de Volvo, la société vieille de 3 ans sort son tout premier véhicule de série, un électrique qui plus est. Assemblée à l'usine de Shang-Gao, l'U5 débarquera sur le vieux continent, France-Allemagne-Suisse-Benelux, à partir du printemps 2020, alors que la production du modèle vient tout juste de débuter, rapporté Electrive, je ne connaissais pas ce site, électrive.com, ok. L'onde de 4,70 m et large de 1,73 m, ce 4 roues s'équipe d'un moteur de 140 kW, alors, est-ce qu'ils ont oublié motrice, là, ce 4 roues ? Je vois. S'équipe d'un moteur de 140 kW pour un couple de 315 Nm, batterie de 63 kWh lui conférant une autonomie de 500 km. Alors, oui, voilà, ce rayon d'action a été calculé à partir du cyclone DC et non du WLTP, largement utilisé par les fabricants depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Dans l'effet, la distance max parcourue devrait être moindre. Le site spécialisé Automoto le confirme lors d'un test réalisé en octobre dernier, l'occasion par ailleurs de découvrir un véhicule confort doté d'accélération franche, mais dont les finitions laissent à désirer. Eh bien, oui, c'est normal, c'est un véhicule chinois. Ces véritables forces résident surtout dans ces grilles tarifaires. On croit les bruits de couloir, l'U5 devrait s'attacher au prix de 35 000 euros environ. En France, seule une offre de leasing 400 euros par mois serait pour leur proposer. D'après Automoto, à contrario de nos voisins européens, toujours est-il qu'un énième SUV entre dans la danse électrique de cette nouvelle décennie qui se dessine devant nous. La guerre ne fait donc que commencer, mais elle s'annonce excitante. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une offre de leasing pour cette voiture en France, du coup. Ils n'ont pas envie de prendre de risques, on dirait, les Waze. Alors, est-ce qu'ils ont parlé un peu de l'autonomie ? Alors, on s'en fout de la vidéo, merci. 300 km réel. Alors, un pack KTL donné pour 65 kWh. Alors, oui. Alors, un peu moins que... La Li-plus a un peu moins d'autonomie quand même. « Faute d'indicateur de consommation en temps réel, je m'en remets à la règle de 3. J'obtiens 280 à 300 km réel au lieu de 500 annoncés. » « Le tableau de bord indique 502 km d'autonomie dès que le coin emprunte. » « Autoroute à la brosse. » Oui, mais alors sur autoroute aussi. Oui. 320 km de l'AQC. Oui, mais attendez, lui, voilà. Il a pris l'autoroute, le gars aussi. Donc, évidemment, ça baisse vachement. Ils n'ont pas pu vérifier la charge rapide. Un arrêt à près de 100 km. L'espace aux jambes est remarquable. Et les assises se montrent amples et confortables, bien qu'un chouïa ferme. Ah, il est commande vocale, c'est pas mal. 190 chevaux, donc. Bon, au niveau perf, c'est un poil moins que Kona e-Niro. Et au niveau autonomie aussi, du moins batterie embarquée. Et alors le poids, une tonne 7, quand même. Oui. Ok, bon, moi, j'avais pas vu ce test-là. Mais en tout cas, ça a l'air pas trop mal. Niveau véhicule. Bah, pas trop cher, quoi, si on veut. Parce que 35 000 euros, ça la mettrait à... Enfin, même si c'est que du leasing en France. Si on devait mettre le bonus à 6 000 euros, ça la mettrait à 29 000 euros bonus déduit, quoi. Donc, pour une voiture neuve, avec 63 kWh de batterie, même si elle a que 400 km d'autonomie, au final, c'est pas trop mal, quand même. Contrairement à la... Enfin, comparé à la concurrence, on va dire. Donc, à voir. De toute façon, pour l'instant, c'est un peu que des rumeurs, tout ça. Mais, en tout cas, bon, ça s'annonce pas trop mal pour un SUV chinois. Nous verrons bien à quel moment il sort en France. Et surtout, si vraiment il est dispo qu'en leasing, ou si vraiment une offre sera proposée à l'achat également. Je vous laisse réagir à ce qu'il vous plaît un peu, ce SUV chinois, ou pas. Allez, ciao !